C'est un film totalement atypique que l'on vous présente maintenant, nous les intranquilles, documentaire tourné en immersion au centre de psychiatrie Antonin Arthaud de Reims. Son réalisateur est avec nous. Bonjour Nicolas Contant. Le centre Arthaud est un lieu où l'on pratique une psychiatrie douce, les médecins, les infirmiers ne portent pas de blouse, on recrée le lien social, on cherche vraiment à rassurer les malades. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce monde ? Au départ ce qui m'intéressait c'était de faire un film politique sur les organisations sociales, la démocratie directe, la sociocratie. C'était un petit peu les questions qui m'animaient. Et ce que j'ai trouvé dans ce centre c'est une organisation où les choses sont moins hiérarchiques qu'ailleurs, c'est-à-dire c'est moins le psychiatre qui est au-dessus de l'infirmier, qui est au-dessus du patient. Chacun a son rôle, le psychologue, chacun a son rôle dans ce qui est en train de se vivre. Et vous avez été un peu rattrapé par la dimension humaine finalement des relations, au-delà du point de départ que vous aviez. Oui c'est vrai que le monde de la psychiatrie m'était totalement étranger et quand je suis rentré dans ce centre j'ai compris que c'était déjà en soi quelque chose, un univers qui était complexe et qui était entier. Dans votre film on parle évidemment folie, folie ordinaire. On va écouter l'un des patients. Dans la séquence que l'on va voir, il est interrogé par une journaliste de France Inter, sous le regard bienveillant du docteur Chemla, médecin en charge du centre. On va regarder, on va écouter surtout car les mots sont très forts. Tout homme peut devenir fou. Enfin tout homme l'est et tout homme peut un jour en souffrir. Voilà, je revendique ma folie, j'en souffre un peu moins. Mais je considère que ce qui est grave c'est pas la folie, c'est la souffrance. Ma folie, c'est pas la même que la folie de la société. La folie de la société, c'est une caissière qui a un contrat de 20 heures, qui est payée 600 euros, qui crève au bout du mois, qui a des problèmes pour aller chercher ses enfants, qui bosse le dimanche pour le même prix que le vendredi ou le lundi. Voilà, c'est ça la folie de la société. C'est peut-être l'argent la folie de la société. Et vous, vous le définiriez comment le mot fou ? Comment je définirais le mot fou ? Je dirais que c'est un homme libre. Voilà, propos finalement très sensé d'un homme que la société a classé comme fou. Vous avez voulu un film assez peu conventionnel, finalement, un peu hors du cadre, dans le propos, dans le fond, notamment. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui se vit de façon collective dans le centre, j'ai voulu aussi que ce soit notre manière de faire dans le film. Et donc, j'ai commencé en ayant un peu un regard de cinéaste, d'auteur, à regarder ce qui se passait. Et petit à petit, j'ai transmis la caméra, de manière à ce que ce soit les patients eux-mêmes qui documentent leur propre situation. On va la voir en image, justement, l'équipe de tournage qui est sur la fiche. Ça vous a appris quoi sur vous-même, sur les relations ? Ça, c'est une question qui est très compliquée. En tout cas, le fait de transmettre la caméra a donné des séquences d'une poésie, d'un humour et d'une beauté que moi, je n'aurais pas été vraiment légitime de produire, finalement. Alors, il y a des séquences de vie. On suit notamment une séquence de jardinage qui a l'air finalement très classique. En quoi c'est important pour eux, ces moments-là ? Mais finalement, la thérapie ne peut pas se vivre dans un lieu unique et identifié comme un lieu de soin. Le soin, c'est quelque chose qui se vit un petit peu partout. Donc, ça se vit dans le jardin, dans des activités qui peuvent paraître anodines. Mais finalement, il y a quelque chose qui se tisse dans le rapport aux autres et la confiance dans le monde. Là, on voit une séquence de jardinage. Il y a aussi une autre séquence d'un repas collectif. C'est ça le mot-clé de votre film ? Collectif ? Ça, c'est le mot-clé du film. Et c'est un des mots-clés, effectivement, de ce qui se vit dans le centre. Donc, il y a dans la forme du film quelque chose qui tente de représenter ce qui se passe dans le centre. Vous dites entre l'infiniment petit et l'infiniment grand. Un monde sur la ligne ? Quelle est l'idée ? Oui, c'est-à-dire qu'on aurait pu faire un film qui implique seulement les grandes questions de société sur la manière de gérer la folie, comme on peut dire. Il se trouve que ça se passe là, mais ça se passe aussi dans des choses qui sont très quotidiennes, très infimes. Et donc, j'ai essayé de restituer ça. Enfin, j'ai et les membres du collectif de co-réalisation ont tenté de restituer ça dans le film. Oui, car c'est vraiment, là, pour le coup, un film collectif avec les patients, les malades atteints de folie, en voie de guérison ou pas. En tout cas, c'est un film vraiment atypique, très intéressant, dans lequel on se plonge sans aucun souci. Et ce sera projeté le 12 septembre à 20h à 3, le 14 septembre à 20h30 à l'Opéra à Reims. Merci beaucoup, vraiment, d'être venu ce midi sur ce plateau. Merci beaucoup.